... Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Fouad Ahidar, candidat aux élections communales AJET et président de son parti politique, Tim Fouad Ahidar. Fort de son expérience et de son engagement au sein de la communauté, il se présente avec des ambitions claires pour améliorer la qualité des vies des citoyens. Dans cette interview, nous aborderons les grands enjeux auxquels la commune fait face, notamment la sécurité, l'environnement, la cohésion sociale et l'économie locale. Nous explorons également les solutions et projets que Fouad Ahidar et son équipe nous proposent. Bonjour madame. Bonjour. Je vous en prie. Voici ma première question. Qu'est-ce qui vous a personnellement motivé à vous lancer dans la politique communale et plus spécifiquement à ces élections ? Écoutez, je suis en politique depuis plus de 25 ans, puisque j'étais d'abord dans la cabine mystérielle avant de rentrer vraiment dans le monde politique. Et puis, la politique, c'est quelque chose qui a toujours vécu en moi, parce que moi, j'ai toujours été conseiller de classe. Déjà, quand j'étais jeune, dans chaque école, on a comme ça, dans chaque classe, un conseiller de classe. J'étais celui qui parlait un peu plus pour les autres, qui osait un peu plus, qui était plus peureux, mais qui osait beaucoup les choses. Et donc, c'était, je pense, un parcours naturel de rentrer dans la politique pour essayer de représenter les plus grands nombres de gens qui ont l'impression de ne pas être entendus et sans voix, parce que le but, c'est quoi ? C'est d'aller représenter ceux qui ne sont pas entendus. C'est pour ça que les gens sont en colère aujourd'hui et que j'ai fait un carton plein au mois de juin, puisque vous savez qu'on a gagné les élections. Et j'espère gagner aussi l'élection au niveau communal, parce que c'est la même motivation, c'est de pouvoir aider les autres. Quelle est la mesure ou le projet dont vous êtes le plus fier dans votre carrière politique ? Il y a plusieurs mesures, mais une des mesures qui est importante, c'est l'allocation de loyer. Vous savez, le problème que nous avons aujourd'hui, c'est le pouvoir d'achat. Le pouvoir d'achat, c'est quelque chose qui fait, garde les gens à réveiller toute la nuit. Vous savez, on a 2,3 millions de personnes en Belgique qui présentent des presseurs. 2,3 millions de personnes sur un pays de 12 millions d'habitants. Des gens qui réfléchissent tout le temps. Qui disent comment je vais payer ma facture de l'électricité, comment je vais passer les factures d'école, des problèmes avec les enfants, avec ses parents, avec la vie de tous les jours. Mais quand on revient, souvent, c'est une question du pouvoir d'achat. Et donc, je pense que la mesure qui est pour moi la plus intéressante, que j'ai fait voter, c'est l'allocation de loyer. C'est permettre à des gens de pouvoir obtenir une somme entre 230 et 300 euros par mois, le temps qu'ils reçoivent, soit un logement social pour ceux. Parce que le but, c'est pas... La vie, c'est pas d'avoir un logement social. Mais pour ceux qui en ont besoin, avoir un peu de stabilité au niveau du logement est important. Parce que quand on a un toit sur sa tête, avec une clé qu'on peut fermer derrière soi, garder ses affaires et pouvoir peut-être réfléchir à son avenir, un minimum, c'est d'avoir un toit. Et cette allocation de loyer était quand même très, très importante. À côté de ça, beaucoup de gens vont se reconnaître, puisque j'ai fait beaucoup autour de la loi sur la régularisation, parce que j'étais dans un cabinet ministériel quand on a discuté sur cette loi. Et on a pu, déjà en 99, je ne parle même pas de 2009, je ne parle que de 99 déjà, et en 2009, faire une vague de régularisation qui a permis de régulariser des milliers de familles qui, aujourd'hui, sont belges et qui viennent me voir. Parfois, c'est leurs enfants qui me disent qu'ils sont belges, que moi, j'ai aidé leurs parents à être régularisés. C'est une fierté de les trouver aujourd'hui, parce que sème le bien et se retrouvera leur bien. Et donc, maintenant, on attend aussi, parce qu'il y a des milliers de gens qui sont en attente. Ça fait maintenant pratiquement 14 ans qu'il n'y a plus de régularisation. J'espère qu'on va enfin soulager ces gens. Quelle est votre vision pour le parti politique Tim Fouad Ahidar ? Tim Fouad Ahidar, c'est trouver un juste équilibre. Moi, je n'ai pas un problème avec les riches, moi, j'ai un problème avec les égoïstes. C'est bien qu'il y ait des gens qui ont de l'argent, mais qu'ils doivent pouvoir payer des impôts et pouvoir essayer de supporter ce qu'ils peuvent faire. Vous savez, moi, en tant que musulman, on le dit souvent, on ne doit donner que 2,5%. Mais si tu donnes plus, tant mieux. Aujourd'hui, la question est de savoir, ce n'est pas de dire aux gens, tu as un peu d'argent, donc on va te tirer tout ce que tu as. Non, c'est d'être solidaire. Deux, c'est bien comprendre que l'entrepreneuriat est important. Donc aujourd'hui, il faut promouvoir nos commerces, nos petites PME, qui sont des créatrices d'emplois. Puis à côté de ça, il y a des gens qui ont des problèmes, des difficultés financières, et je pense qu'il faut être solidaire les uns les autres. Comme je disais tout à l'heure, moi, je n'ai pas un problème avec les riches, moi, j'ai un problème avec les égoïstes. Mais aussi, par rapport au général, les gens qui ne font aucun effort pour aller se former, pour trouver un travail. Je pense qu'il est important de remettre des milliers de gens qui, actuellement, sont en stand-by et qui attendent qu'on leur donne un petit coup de main pour pouvoir remonter la pente. Je pense que la Team Fouaidaida, c'est aussi permettre aux gens de pouvoir être lui-même. Moi, ce que je veux, c'est cette différence qui existe, c'est que dans les communes, dans les administrations, ce miroir de la société doit exister dans l'administration. D'abord, un, il y a beaucoup de fonctionnaires qui ne connaissent pas leurs limites, et beaucoup de nos concitoyens ne connaissent pas leurs droits. Ça, il faudra le concilier. Donc ça, c'est quelque chose qui est important. Deux, ce qui est important, c'est qu'il n'est pas normal... Par exemple, moi, je donne un exemple. Ma femme, qui est une belle ou belge, flamande, qui est dans son pays, parce qu'ils font souvent la différence entre nous et eux, puisqu'ils parlent autochtone, autochtone. Ma femme, elle est spécialisée en tout ce qui est autisme. Elle ne peut pas travailler dans une école de la ville de Bruxelles ou dans une administration parce qu'elle porte un hijab. Elle a étudié des années, des dizaines d'années de sa vie. Elle te dit, moi, je ne veux pas travailler à 100 euros de l'heure parce que ma femme est spécialisée pour l'accompagnement d'enfants autistes. Elle pourrait gagner super bien sa vie. Tu dis, non, moi, je vais travailler à 15 euros de l'heure. Je vais travailler dans une école. Je vais aider les enfants. Je vais travailler avec 30, 40 enfants qui ont des problèmes d'autisme. Et on voit que ce sont des perles, ces enfants. Si jamais ils ont un bon accompagnement, franchement, tu peux sortir des perles. Aujourd'hui, c'est interdit au niveau de l'administration. Pour quelles raisons ? Aujourd'hui, c'est vrai que le point de diversité joue un rôle très important. Et puis, tout le reste, on connaît la propreté, la sécurité. Et ce sont des thèmes qui ne sont pas de gauche ni de droite. Ce sont des thèmes de citoyens. Il est normal d'avoir des rues propres. Il est normal de sortir et de pouvoir circuler librement 24 sur 25. Et puis, un point qui me touche tout particulièrement, je vous ai dit, c'est le logement. Il y a à Bruxelles un million de mètres carrés de bureaux qui sont fermés. Et on sait très bien qu'avec le corona et avec la crise qui sont passées, les gens ne retourneront pas dans ces bureaux. Là, le bureau, ce n'est plus la mode. Avant, on avait besoin de bureaux parce qu'on stockait de la marchande, on stockait des dossiers. Aujourd'hui, tous les dossiers sont archivés. Donc, tu as deux armoires pleines de dossiers sur ton smartphone et tu peux suivre les dossiers de chez toi à la maison. Donc, le bureau, ce n'est plus la mode. Mais si on délivre des permis d'urbanisme, ça ne coûte rien, c'est gratuit. C'est de permettre à ces gens de pouvoir transformer ça le plus rapidement possible en logement. Et c'est souvent des grands plateaux de 200 mètres carrés, 140 mètres carrés. Et on pourrait pouvoir soulager des familles de 4, 5, 6 enfants qui ont besoin de 4 ou 5 chambres et tout. Et puis, vous savez très bien qu'il y avait un cheval de bataille. C'est l'abattoir d'Anderlec qui va fermer en 2027, fin 2028. Donc, il faudrait absolument que... Ce n'est pas normal que la région de la capitale ne peut pas avoir d'abattoir. Et donc, je pense que c'est une chose qui est claire. C'est juste symbolique, mais important en même temps. Puisque cette communauté, elle a le droit aussi de pouvoir avoir un abattoir où on peut faire son abattage rituel qu'on a bloqué et qu'on a voté il y a 3 ans. Et aujourd'hui, ces gens doivent pouvoir continuer à manger halal. Donc, c'est des petites choses comme ça, par-ci, par-là, qui montrent que la diversité, pour nous, est une chose importante. On doit arrêter de nous traiter de tous les noms. Parce que vous savez qu'on nous a traités d'islamistes, d'intégristes, ce qui s'en suit. Ce qui est marrant dans toutes ces histoires, c'est qu'au début, on nous a traités d'islamistes, d'intégristes, de communautaristes. Tout ce qui existe en islamistes, ils l'ont utilisé contre nous. Aujourd'hui, je suis formateur. Donc, c'est un truc de fou. Je voudrais dire simplement qu'il faut tenir le coup. Tenir le coup, continuer à faire son travail et avancer. La différence entre, quand quelqu'un me pose la question, il me dit, mais comment ça se fait que vous tenez le coup comme ça ? Parce que tout le monde est là pour essayer de vous casser, et ainsi de suite. Je dis, mais vous casser quoi ? Vous casser quoi ? Moi, j'ai pris le jour. Je fais confiance à Dieu. Et Dieu, alhamdoulilah, je dis tous les jours, alhamdoulilah, que ma mère est encore vivante. Alhamdoulilah, que je peux appuyer sur un téléphone et dire, maman, comment tu vas ? Et que je lui dis, démarre les moteurs. Démarre les moteurs. Quand tu fais le doa avec moi, je sors, je casse des murs. Donc aujourd'hui, nous, on a un projet pour les Bruxellois. Et quand on me pose la question, quelle est la différence entre moi et les autres, c'est que moi, j'ai une joie de vivre. Je suis heureux de vivre. Et chaque instant qui passe, on essaie de travailler pour les autres. Parce que comme on dit souvent, celui qui est utile pour les autres, est utile pour soi-même. Le meilleur d'entre nous, c'est celui qui est utile pour les autres. Quand tu es utile pour les autres, tu es utile pour toi-même. Et tu es utile pour la société. Mais deuxième chose, celui qui ne remercie pas l'homme et la femme, ne remercie pas Dieu. Donc les gens sont reconnaissants. Et ils disent merci. Et tu as de la gratitude. Comment tu peux te sentir rien ? Est-ce qu'avec ça, j'ai encore besoin d'un médicament ? Et quand je leur dis ça, ça pose un problème. En leur répétant, au lieu de vous concentrer sur des points qui, pour vous, sont peut-être importants. Mais pour nous, c'est la vie de tous les jours. 2 300 000 personnes prennent des médicaments pour dormir en Belgique sur 12 millions d'habitants. 1 enfant sur 5 est harcelé à l'école. Il y a des collègues de travail qui n'arrivent pas à travailler ensemble. Nous avons le plus gros taux de suicide, notamment en Flandre, après la Finlande. Et votre problème, c'est le fait que des gens vont se porter pour travailler avec un hijem ou manger du halal. C'est ça votre problème ? Ou est-ce que ce sont simplement des points pour vous dévier ? Alors nous, on les ramène avec notre parti pour dire la priorité, c'est ça. Et vous pouvez répéter 10 fois que c'est ça vos priorités. Nous, on vous rappellera que vous êtes responsable de 2 300 000 personnes qui n'arrivent pas à dormir dans ce pays. Et au lieu de vous occuper de la cause de ce problème-là, vous venez nous embêter à nous. Mais vous êtes mal tombés avec nous parce que nous, on n'a rien à perdre. Parce que derrière nous, et à chaque fois qu'on votera quelque chose, et je le répète, parce que des gens disent qu'il y a plein de pécnus, il y a des gens qui font des montages, et ainsi de suite, on les laisse faire. Tout ce que moi, je sais, c'est que j'ai reçu au Hedl MNA. Les gens nous ont fait confiance. Ils nous ont donné un titre. Chaque fois qu'on va voter une loi, un jour, il y a quelqu'un qui m'a posé la question, il m'a dit « Pourquoi tu te retournes chaque fois ? » Parce que chaque fois qu'on va voter une loi, je fais comme ça. Il me dit « Oui, je regarde les 25 000 personnes qui m'ont fait confiance. Est-ce qu'ils sont d'accord avec ça ? » Moi, j'ai reçu une MNA des gens et je la respecterai. Et dans 5 ans, ce sera de nouveau les élections et j'espère qu'elle sera vraiment incontournable. On est déjà incontournable maintenant, mais la prochaine fois, on va faire la pérésine. Comment comptez-vous lutter contre le clientélisme et garantir une gestion équitable des ressources communales ? Mais nous, on fait le clientélisme. Il n'est pas normal qu'on fasse du clientélisme. Au contraire, je pense que chacun... Le droit, c'est le droit. On doit respecter le droit. Mais si on doit mettre des mesures en place pour développer l'économie de notre pays ou mettre les choses en avance, on le fera. Mais ce n'est pas du clientélisme. Je pense que le clientélisme, je le laisse à d'autres parties. Nous, ce qu'on veut, c'est respecter les règles. Et dans tout. C'est comme un jour, quelqu'un est venu chez moi pour faire un peu le paralysme par rapport au clientélisme parce que vous me sortez ce mot-là dans ce contexte. J'espère que je l'ai bien compris. C'est que quelqu'un m'a dit « Oui, Fouette, j'ai fait une demande de logement social et tu ne veux pas m'aider. » Je dis « Non, je vais t'aider. » Mais tu seras centième dans la liste, tu seras le centième servi. Moi, je ne vais pas prendre la bouche de quelqu'un pour te le donner à toi. Ce que je vais faire, tout ce que je vais faire, c'est que toutes les dérogations que tu as droit, que tu as droit, tout ce qui est possible de faire pour te mettre en priorité parce que tu as droit à cette priorité, je vais te le faire savoir. Parce que beaucoup de gens, comme je t'ai dit, excusez-moi, je te tutoie, tu vois, comme je t'ai dit, c'est qu'il y a des gens qui ne connaissent pas souvent leurs droits. Il y a des fonctionnaires qui ne connaissent pas leurs limites. Il y a beaucoup de citoyens qui ne connaissent pas leurs droits. Et parfois, juste en leur expliquant leurs droits, aujourd'hui, on trouve des solutions. Et donc, du clientélisme, il n'y en aura pas avec moi. Mais ce bac pour que les gens aient droit, ça veut dire que si tu es centième, je te jure que tu vas expérir centième. À moins qu'il y ait quelqu'un qui ait une dérogation. Ça, tu peux être sûr. Mais que je vais retirer de la bouche de quelqu'un pour te le donner à toi, ça, je ne le ferai jamais. Quels sont vos projets pour répondre aux défis environnementaux au niveau communal, tels que la gestion des déchets, la qualité de l'air et la préservation des espaces ? Écoutez, je pense qu'on l'a vu pendant le corona, qu'avoir des espaces verts autour de soi, avoir un jardin, avoir un balcon, c'est hyper essentiel. Et donc, là où il y a des quartiers où c'est cloisonné, il est important d'ouvrir, de construire, s'il est possible, par exemple, quand on détruit des pans complets de bâtiments, il est important de prévoir des zones vertes. C'est quelque chose d'important. Juste avoir un petit jardin, ce n'est pas un grand luxe. Pourtant, à Bruxelles, malgré que la moitié de Bruxelles, il faut savoir que la moitié de Bruxelles, la moitié, elle est verte. On est une des régions la plus verte d'Europe, pratiquement. Je dirige un peu les choses, mais c'est pour vous dire que la moitié de Bruxelles est verte. Et pourtant, on a une condensation de bâtiments d'un côté, et de l'autre côté, nous avons des grandes zones vertes, comme la forêt de Soine, comme le parc Hachette, le parc Baudouin, il y en a un peu partout, le parc Jojafat. Donc, tu vois comme ça qu'il y a des zones énormes, alors qu'on aurait pu créer comme ça des zones. Donc, c'est important. Je pense que revoir certains de nos quartiers, c'est important de le faire. La gestion des déchets, en général, je pense qu'il y a une chose qui est faite qui est assez correcte pour le moment, c'est le ramassage régulier. Parfois, dans certains quartiers, il faut peut-être être plus rapide et plus... Il faudrait faire des ramassages une fois en plus peut-être, mais ils n'ont pas place pour le faire. Mais la meilleure solution, c'est quoi ? C'est une étude que moi, j'ai fait demander. Moi, avec notre petite groupe, on a fait une demande et on a étudié que ça coûterait 250 millions d'euros à la région de mettre des poubelles souterraines. Ça veut dire plus de poubelles. Dès que tu reçois un batch, tu as des poubelles qui sont souterraines, tu vas, tu jettes tes poubelles et c'est tout. 100 grammes, 200 grammes, 500 grammes, oui, 100 grammes, tu ne vas pas commencer à te ramaler avec l'un ou l'autre. Il n'y a pas de camion qui passe entre 7h et 9h du matin ou le soir, qui bloque la circulation, qui tourne avec des moteurs et qui pollue notre atmosphère. Donc rien que ça, déjà, ce serait énorme. Ça veut dire qu'aujourd'hui, si on a des containers souterraines, ça pourrait fonctionner. On a fait une étude. Il y a des quartiers où ce n'est pas possible parce qu'on ne connaît pas les plans des canalisations. On ne sait pas très bien où il faudra encore régler cette histoire-là. Mais effectivement, il y a 85 % de Bruxelles, par exemple, qui est bétonné parce que je vous dis que la moitié de Bruxelles est quand même verdurisée. Donc 85 %, on sait déjà les plans où on pourrait mettre des containers souterraines. Et donc ça permettrait aussi de créer un peu de solidarité. C'est vrai qu'il y a des personnes âgées qui ne peuvent pas toujours se déplacer, mais il faut qu'on bouge un petit peu. Et on a des agents de quartier. On n'a pas les agents de quartier, mais les gens qui travaillent les stewards, qui peuvent te donner un coup de main, qui peuvent dire « Voilà, monsieur, est-ce que vous pouvez prendre quand même un poubelle ? » Je pense que cette solidarité, elle doit être créée. Mais pour le reste, si on a des containers souterraines, ça coûte 250 millions. 250 millions d'euros pour une région, beaucoup d'argent. Mais pour une région comme Bruxelles-Capitale, est-ce que c'est normal qu'aujourd'hui, encore des camions avec une pédale de traite roulée qui s'arrêtent toutes les 10 mètres pendant qu'il y a des gens qui s'est mis à jeter des poubelles dedans ? Est-ce que l'anneau 2024, ça doit être encore possible ? On le fait déjà pour les grands projets. Donc je pense qu'aujourd'hui, c'est la seule solution pour garder une ville propre. On n'aura plus un de cinq poubelles. Moi, je fais pratiquement tout à vélo à Bruxelles, donc je traverse quatre communes. Par exemple, quand je pars de Gênes, je pars à Gênes, je descends sur Cuculeverg, j'arrive sur Molenbeek, Molenbeek, j'arrive à mi-Bruxelles. Donc les poubelles qui passent pratiquement tous les jours, ils passent dans une commune différente. Ça veut dire que tous les jours, en traversant Bruxelles, il y a toujours des poubelles quelque part. On est la capitale de l'Europe. Est-ce qu'on ne mérite pas d'avoir une ville propre en 2024 ? Est-ce qu'en 2024, est-ce que je dois revenir... J'ai fait une petite vidéo là-dessus où j'ai été, soi-disant, à Beaucrec, il y a 1500 années en arrière. Et j'étais avec un cheval et le type était au trajet de terre avec la carrosse comme ça. Et je dis, on est 1500 ans plus tard et c'est le même système. C'est du n'importe quoi. Ça, si on veut une ville propre, tu vois, et dégager, et pour qu'on évite aussi les rats et tout ce qui va avec et tout, il faut absolument qu'on fasse quelque chose par rapport à ça. Et deuxième chose, il y a un gros problème ici à Bruxelles et je peux vous dire que j'ai travaillé là-dessus, même si ça a l'air d'être bête, on a calculé qu'il y aurait plus ou moins 2 millions de rats à Bruxelles. 2 rats par personne ici qui sont là, des rats, pas des souris, des rats, des taupes, tu vois. Donc oui, effectivement, les gens leur donnent à manger, ils jettent du pain et voilà, c'est des choses qu'il faut arrêter si on veut trouver une solution par rapport à ce problème. Et les gens ont l'impression que c'est quelque chose de minime, mais je peux t'assurer que les rats touchent une grosse partie de nos populations et il faut absolument faire des choses pour que ça transporte des maladies aussi ensemble. Donc voilà, c'est pour dire simplement qu'il y a des mesures qui doivent être prises, elles doivent être un peu serbes. Et puis, troisième point, que les gens n'aiment pas beaucoup, c'est la répression. À un moment donné, il faut punir. Il faut que les gens comprennent que le territoire bruxellois, c'est ce qu'on partage, nous. Si tu veux jeter tes pouces de bananes dans ton salon, tu les jettes dans ton salon. Mais ça, ça nous appartient à tous. On se promène, on joue, on passe dessus, on vient avec nos invités. On doit garder ce qui est commun, propre. Et malheureusement, il y a des gens qui n'ont qu'à faire de ça. Et ça, c'est très grave. Quand je vois par exemple des gens qui viennent avec des voitures complètes, m'amadent les poubelles avec des poubelles dedans pour aller les jeter dans nos quartiers. Et quand je disais une fois à des jeunes, je dis les gars, prenez sa plaque d'immaturation. Il vient jeter ça devant vos portes. Au lieu de pas de chucum, nous. Pourquoi tu n'as pas chucum, ça va ? Toi, tu as le droit de vivre dans la saleté. Lui, il s'est cassé la tête. Au lieu d'appeler Bruxelles-propreté, il a le droit à 3 mètres cubes. Non, il a préféré romper sa voiture, venir dans ton quartier, jeter la poubelle et toi, tu dois vivre dans la crasse. Pourquoi il a fait ça ? Pourquoi il ne va pas le jeter devant chez lui ? Et donc, moi, je demande, quand le parquet, j'assume ce que je dis, quand le parquet et saisit quelqu'un, par exemple, qui a jeté avec sa voiture, qu'il saisisse le véhicule au moins pour 15 jours. Il ne le refera plus et qu'on le fasse savoir. Aujourd'hui, on a le droit de vivre dans les vies propres. Il n'y a aucune raison d'aller jeter ça avec ça. Bruxelles-propreté, tu les appelles, ils viennent te chercher deux fois par an, 3 mètres cubes gratuitement. Ils viennent, jusqu'au principe parc. Pour ceux qui n'ont pas de voiture, ils peuvent venir sur... Donc, il y a tellement de solutions. Il n'y a aucune raison de faire ça en dehors que même que les communes organisent aussi des récits repas. Donc, s'il vous plaît, on vit ensemble, on vit en communauté. Ça touche tout le monde. Moi, je ne vis pas à une communauté spécifique, que ce soit de la madame, la vieille madame avec ses chiens qui laisse son chien faire ses besoins partout jusqu'à celui qui jette un autre camion. Donc, la propreté, c'est quelque chose qui nous touche tous. C'est absolument être clair là-dessus. Quel dispositif comptez-vous mettre en place pour améliorer la cohésion sociale dans des quartiers parfois fragmentés par des inégalités ? Les inégalités, mais attention, il faut voir, parce que là... Vous savez, quand on dit les inégalités, les inégalités sociales, elles existent. Aujourd'hui, quand on regarde les différentes études, que ce soit par rapport à l'UNIA ou que ce soit par rapport au marché de l'emploi, on voit que les chiffres sont catastrophiques. Et souvent, quand on traîne une étiquette, et je pense que la presse et les médias jouent un très sale rôle là-dedans, c'est qu'à force de ne parler que de ce qui va mal, dans certains quartiers, on a l'impression que c'est tout le quartier qui est pollué par rapport à ça. Parce que malheureusement, dans la presse, et je ne veux pas vous viser vous spécialement, mais good news is not news. Good news is not news. Alors que nous avons tellement de projets magnifiques sur les différentes communes de Bruxelles, mais l'image des gens qu'on leur a renvoyé, c'était que tous ceux qui habitent dans ces quartiers acceptent l'indélinquance, acceptent le problème de drogue, acceptent qu'on vole des voitures, acceptent qu'on cadenasse, qu'on jette des pierres sur des pompiers ou sur des policiers ou sur des gens qui sont en intervention. C'est une petite minorité qui est là et malheureusement, on n'arrête pas de la gonfler. La majorité des gens ne posent aucun problème. Et c'est dans tout. C'est comme dans les trains. On parle toujours des trains qui arrivent en retard. Il y a des milliers de trains par jour et pourtant, on ne parle que des trains qui sont en retard, mais des trains qui arrivent à l'heure et personne n'en parle. Et c'est exactement la même chose. Nous avons des belles réussies dans les communes et aujourd'hui, ces gens-là, l'inégalité, c'est des sociétés qui la créent. À cause de ça, oui, il y a l'enseignement. Et ça, effectivement, elle pose un gros problème. C'est que la qualité parfois de nos professeurs ou le nombre d'élèves dans certaines classes font que des élèves décrochent. Et quand il faut que tu as une classe avec 30 élèves, si tu en as deux qui décrochent et que le prof ne le remarque pas à temps, il s'est foutu. Parce que quand il a décroché, vas-y pour le rattraper. Ça, c'est un. Deux, il y a tout le trafic de drogue qui pose un problème dans certains quartiers. Pourquoi moi, je vais encore étudier quand je sais que je gagne entre 400 et 500 euros par jour en vendant de la drogue ou en étant sur un coin de rue pour faire le guet ? Vous savez, tout ça, c'est un travail qui a pourri la situation depuis des années. Et moi, je le condamnais déjà il y avait 5 ans. Vous savez, on m'a brûlé deux fois la voiture. Moi, j'étais menacé de mort. On m'a brûlé la voiture une première fois. On m'a brûlé la voiture une deuxième fois parce que je voulais fermer les cafés qui vendaient, excusez-moi, de la merde, qui vendaient de la drogue et qui tuaient nos gosses. Et donc, un jour, j'arrive à une heure du matin, je sors d'un mariage, j'ai trouvé ma voiture en feu et tout. Bon, j'ai essayé de faire comme on peut pour l'éteindre et pour que c'est arrivé et tout. Tout ça, pourquoi ? Parce que j'ai fermé un café qui vendait de la drogue. Vous savez, quand la drogue, elle était dans le plume de notre main et qu'on pouvait éteindre l'incendie, qu'on pouvait l'éteindre, eh bien, tout le monde nous disait « je viens de vendu tout ce que tu veux et tout. » Aujourd'hui, ils nous ont cloué les doigts. On n'arrive plus à l'éteindre. Et donc, il faudra à un moment donné un plan Marshall, un vrai plan Marshall et réfléchir comment on fait. Deux, qu'est-ce qu'on fait que pour ces jeunes qui prennent de la drogue aujourd'hui, comment est-ce qu'on peut trouver une alternative qui puisse peut-être obtenir leur drogue dans un centre clair, qui puisse peut-être leur permettre de leur faire un accompagnement et dire « voilà, ça, tu prends ta drogue, on va t'accompagner, on va s'y t'aider. Est-ce qu'on ne peut pas faire une détox ? Est-ce qu'on ne peut pas tomber à l'hôpital ? » Parce que les familles qui souffrent de tout ça, et tout à l'heure, je t'expliquais, les 2,3 millions de personnes qui souffrent de ça, c'est aussi nos familles. Parce que quand tu as un monde de ta famille qui prend de la drogue, tu peux faire ce que tu veux. Ta mère, elle ne dort plus. Moi, je donne souvent ça. Alhamdoulilah, moi, je n'ai pas ce problème de drogue à la maison, mais on est 8 frères et soeurs à la maison. 8 frères et soeurs. Si on a un parmi nous qui n'est pas bien, ma mère n'est pas bien. On est condamnés à être bien, tous les 8, et à se soutenir et être solidaires parce que ma mère, s'il y en a un qui n'est pas bien, même si moi, je suis parlementaire, je peux être ministre demain et tout, si ma soeur, mon frère n'est pas bien, ils ne vont pas être bien. Aujourd'hui, c'est ce qui se passe. Donc, il y a des familles qui sont détruites parce qu'il y a un enfant qui prend de la drogue et parce que l'autre, il veut s'amuser dans un café pour que demain, il va faire des jet-ski ou je ne sais pas ce qu'il va faire au Maroc, en Turquie, en Belgique, ou il fait son business pour que nos enfants sont en train de crever les uns après les autres. On n'a pas le droit de laisser ça. On doit les condamner. Quand on voit certains quartiers, par exemple, de Bruxelles, où tu as tellement de gens jeunes capables de pouvoir mobiliser les gens, aller voir ces cafés, aller voir ces gens qui vendent de la drogue et d'aller leur parler, ne fût-ce que parce que la police va faire son travail. Mais puisqu'apparemment, dans certains cas, ils ne le font pas, nous, on peut le faire. On ne fait pas des milices privés, mais on va leur dire que stop, on en a marre. Ce sont nos enfants qui sont en train de crever les uns après les autres. C'est moi qui vais à Saint-Gilé à Forêt parce que j'ai le droit d'aller, j'ai une carte pour aller visiter les prisons et que quand je vais voir quelqu'un qui me dit si te plaît, tu ne veux pas aller voir mon fils, il y a une dame qui m'a dit mon fils et l'autre fois, j'étais à la visite, mais apparemment, il n'a pas voulu venir parce que je crois qu'ils l'ont frappé, les matons, et donc il avait des matons partout, il ne voulait pas que sa mère le voit dans cet état. J'étais justement pour aller visiter ce gars à la prison et à un moment donné, il y avait une dame qui faisait la file pour aller voir son fils qui était là et il lui dit madame, reculez, reculez madame, reculez, le foulard dérit les oreilles madame, le foulard dérit les oreilles la femme elle est comme ça. D'ailleurs, je lui dis à Hajar et moi je l'ai pris comme ça pour lui dire madame, elle m'a dit monsieur, il ne faut pas me toucher, moi je voulais faire bien, tu vois, surtout je veux juste, c'est une personne âgée, tu vois, elle m'a dit monsieur, je lui dis à Hajar parce qu'il ne va pas te laisser rentrer. Rentre, mets ton foulard dérit les oreilles, il va absolument voir pour une décheveille. Cette image-là, j'avais envie de la filmer et la montrer à son fils pour vous dire que ce n'est pas toi qui es en prison, c'est tes parents qui sont en train de galérer, qui sont en train de souffrir. Mais cette femme, il vient et quand elle arrive avec son sandwich, la rabollie dans un aluminium avec du kefta, le type il la prend, il dit madame, ça ne rentre pas en prison. Elle va aller voir son fils et lui, ils vont l'appeler, viens par ici, un citoyen à ta maman qui va chercher, elle est là, il discute et elle, elle part, le méchique dit elle a là, comment je vais trouver l'argent pour payer l'avocat. Il m'a demandé 1500 euros si on ne vient pas à la séance et tout. Ça détruit des familles complètes, des disputes, des divorces, des méchiquilles, le père qui en a marre, qui abandonne, et ainsi de suite. Moi, je les vois ces gens-là. Tous les jours, je les reçois et je parle avec ces gens-là et je leur dis à un moment donné, on doit prendre des responsabilités. Si eux, ils veulent laisser détruire nos gosses, nous, on ne les fera pas. On fera tout pour justement trouver des solutions. Le chômage reste un problème dans certaines communes. Comment comptez-vous favoriser l'emploi des jeunes et des personnes en difficulté dans votre commune ? Écoutez, moi, le taux de chômage des jeunes, en tout cas à JET, ça va encore. Malgré que les chiffres sont de plus en plus gras, il faut savoir qu'une personne sur sept sur JET vit sur le seuil de pauvreté. Donc, ça veut dire qu'il y a quand même des choses qui ne fonctionnent pas, mais on ne la voit pas parce que c'est JET, on n'ose pas trop en parler. On veut montrer que moi, c'est une ville un peu pas bourgeoise, mais elle s'en sort bien par rapport aux autres communes. Mais je pense que c'est une question généralisée pour les communes de Bruxelles. On a un taux de chômage qui varie des 20 à 22 % par moment. Il y a beaucoup de gens qui ont été expulsés du chômage, qui aujourd'hui sont dépendants des allocations sociales. Donc, il faudrait redynamiser ces gens. Je pense que des formations courtes et pousser les primes à certains employeurs de pouvoir les engager pourraient faire du bien pour beaucoup de gens. Malheureusement, les entreprises, je ne sais pas ce qui se passe, elles ont tendance comme ça à engager des gens qui sont hors de Bruxelles. D'abord, un, quand on parle aux employeurs, ils disent oui, les gens ne sont pas formés à Bruxelles. Beaucoup ne sont pas formés. Il faut bien faire attention que beaucoup de jeunes travaillent à Bruxelles. Peut-être qu'ils ont plus de temps pour trouver du travail dans leur domaine parce qu'il y avait une étude qui avait été faite qui disait qu'un jeune d'origine étrangère, si on peut appeler ça comme ça, et un belgo-beige, pour le même emploi, il doit attendre entre 6 et 9 mois pour pouvoir être engagé dans les études, dans l'emploi dans lequel il a travaillé. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, les jeunes travaillent. Mais il y a beaucoup de jeunes qui n'ont pas de diplôme, qui n'ont aucune formation. Quand tu ouvres le journal, je parle du journal parce que je suis vieillot, mais les gens qui prennent leur tablette et qui ouvrent leur tablette et chassent du travail, mais déjà, si tu n'as aucune formation, comment tu peux déjà trouver un travail dans ce qu'il y a appris à tous les autres ? Et aujourd'hui, la concurrence est grande. Il y a des gens qui viennent de toute l'Europe, notamment l'Ukraine, il y a des Roumains qui sont qualifiés, qui viennent, qui apprennent très rapidement la langue, qui travaillent et qui ont parfois, qui passent à travers les radars parce qu'ils se ressemblent peut-être. Tu vois, il y a aussi le racisme de faciès qui joue un rôle important et tout. Il y a aussi le cas de portée de hijab. Donc, il y a des gens, effectivement, qui ne trouvent pas de travail pour d'autres raisons que le fait qu'ils sont qualifiés. Et puis, il y a tous les autres qui ne sont pas qualifiés. Là, il y a un vrai problème quand tu vois que plus d'un jeune sur six quitte leur enseignement sans diplôme, ça pose un vrai problème. Et donc, ces gens-là, on doit leur permettre de faire une formation rapide. Mais pour ça, il doit y avoir des accompagnateurs. Alors, il y a des gens que ça ne va pas leur plaire. Mais par exemple, en Flandre, il y a un contrôleur sur 40. Ça veut dire que pour 40 personnes, ils ont un contrôleur. On sait très bien que si on met, par exemple, des gens au travail, donc on les convoque, on dit pourquoi tu ne trouves pas de travail, est-ce que tu veux une formation, on va te trouver une formation, on va essayer de te trouver un stage. Vraiment, c'est quelqu'un qui doit être actif. Mais en plus, cette personne doit apporter un bilan. Toi qui as été engagé comme consultant, on veut savoir au bout de l'année qu'est-ce que tu as fait. Parce que comme on dit en flamand, on dit « mettez une suite ». Mesurer, c'est savoir. Mesurer, c'est savoir, ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a un an, tu as dû accompagner 40 jeunes ou 50 personnes, par exemple. Je veux savoir qu'est-ce qu'ils sont devenus ces 40 jeunes. Est-ce qu'ils ont dû trouver du travail ? Est-ce qu'ils ont une formation ? Est-ce qu'ils sont mieux dans leur peau ? Est-ce qu'ils ont été voir un psychologue si quelqu'un ne se sent pas bien dans sa tête et tout ? Donc, qu'est-ce que tu as fait pour pouvoir guider ces gens ? On fait un rapport, on fait une mesure. Aujourd'hui, à Bruxelles, c'était encore, il y a quelques temps, c'était 1 pour 300. Ça veut dire que, quand tu as fait le tour, une fois peut-être par an ou deux, maintenant, ça a amélioré un petit peu. Ça s'est amélioré. Malheureusement, ce n'est pas assez. Je pense que les gens veulent du travail. Il faut arrêter de croire que les gens veulent rester au chômage ou au CPS. C'est quoi le CPS ? C'est quoi le chômage ? Est-ce que c'est ça la vie ? Ou est-ce que tu as des ambitions de devenir toi-même propriétaire, de pouvoir faire ton commerce, de devenir indépendant, de pouvoir être fier de ce que tu construis, de pouvoir voyager à l'international, de faire une formation qui va te permettre de te propulser ? Ou est-ce que le but, c'est de rester ancré dans le chômage, le CPS ? On nous parle tout le temps de ça comme si c'était le bonheur des gens. On va retirer le chômage après deux ans, comme si les gens voulaient rester au chômage. Il y aura toujours des profiteurs. Il y aura toujours des gens qui ne veulent pas prendre les responsabilités. C'est comme ça. Ça fait partie de la vie. C'est comme ça. Je veux dire, si tu vois juste l'histoire des fourmis, et j'invite tout le monde à aller regarder un peu les fourmis, comment ils fonctionnent, il y aura toujours des perturbateurs. Il y a 90% qui travaillent et disent qu'ils sont des perturbateurs. C'est comme ça. Même l'histoire des fourmis, c'est vraiment les êtres humains, l'humain en général. Quand tu lis vraiment sur les fourmis, c'est incroyable comment ils sont organisés. Mais c'est ce fait qu'il y a ces turbulence qui bougent tous les côtés, qui font les bêtises, qui passent autrement et tout, qui font que justement comment on peut comparer que 90% de la société fonctionnent carrément et qu'il y aura toujours cette force un peu autre qui est négative ou qui ne veut pas faire des efforts qui fait que ça fait une espèce de contre-emploi qui permet aujourd'hui de créer la société dans laquelle on vit aujourd'hui. Comment prévoyez-vous d'impliquer les jeunes dans la prise de décision au niveau communal ? Ce qui est bien, c'est que, et ça je félicite la commune de Molenbeek parce que ça, ils l'ont fait, c'est une espèce de... Ça existe systématiquement en Flandre. Mais à Bruxelles, c'est encore un peu l'état de test. Mais par exemple, à Molenbeek, ils ont fait un espèce de parlement des jeunes ou le commune des jeunes. Je ne sais pas comment ils appellent, le conseil communal des jeunes. Et donc, ils se rassemblent une fois tous les deux mois ou tous les trois mois. Je ne sais pas exactement les dates. Il faudra les contrôler. Mais par exemple, nous, ce qu'on essaie de faire, c'est régulièrement d'inviter les jeunes à venir partager avec nous leurs préoccupations. Et donc, c'est assez intéressant parce qu'on s'étonne parfois de savoir ce que les jeunes veulent. Moi, Dieu merci, j'ai beaucoup de jeunes qui sont dans mes listes. Donc, c'est directement par le pays qu'il y a sur le terrain. Mais tu ne vas pas demander à un gars comme moi qui a 51 ans. J'ai cinq enfants qui ont entre 18 et 25 ans. Donc, je sais plus ou moins ce qu'ils veulent. Déjà, l'argent de poche, j'ai déjà commencé. Mais j'ai déjà fait des choses. Il n'y a pas que ça. Mais c'est pour dire qu'on connaît leurs problèmes. On sait ce qu'ils veulent. On sait quelles sont les préoccupations. Mais malheureusement, on ne peut pas les connaître. Je ne peux pas comparer mes enfants avec les enfants du voisin. Donc, c'est intéressant d'avoir un espèce de conseil communal une fois tous les deux mois ou une fois tous les trois mois pour entendre des jeunes et venir nous interpeller régulièrement. Ce qui existe aussi, c'est l'interpellation citoyenne. Ça veut dire que les jeunes peuvent eux-mêmes poser des questions. Il faut 50 signatures, parfois une petite commune 20 signatures. Et tu peux interpeller à tout moment soit le conseil communal, soit le Parlement. Parce que moi, j'ai souvent ça au Parlement. Et quand j'étais président du Parlement des comités flamandes pendant cinq ans, j'ai quand même régulièrement, pratiquement toutes les semaines, on avait des jeunes, des écoles qui venaient au Parlement et ont discuté de tout et de rien et sur des sujets qu'on ne s'y attend pas du tout. Mais ce qui était beau, c'est que toujours, c'était les mêmes sujets qui revenaient. C'était par rapport à l'harcèlement, la propreté, la sécurité. C'était des thèmes qui revenaient qui étaient récurrents. Et puis, il y avait les gens qui n'osaient pas parler des vrais problèmes qu'ils vivaient. Par exemple, des enfants qui sont à 5, 6, qui doivent attendre que les parents vont dormir pour pouvoir utiliser le salon, pour pouvoir dormir. Donc, c'est vraiment des situations qui sont terribles. Mais ils n'osent pas en parler devant tout le monde. Mais quand on les reçoit individuellement, on voit que les problèmes sont beaucoup plus vastes que ce qu'on entend réellement. Parce qu'il y a un peu de fierté aussi. Si tu es jeune, tu n'as pas envie de parler de tous tes problèmes. Moi, quand j'étais jeune, je ne voulais pas parler de mes problèmes. Mais quand je suis adulte maintenant, j'en parle régulièrement. Parce que moi, j'étais harcelé quand j'étais gamin. Et quand je parle aux gens, je dis, moi, j'étais harcelé de l'âge de 6 à 12 ans. Et la dernière fois, j'étais avec une journaliste, par exemple. Et alors, elle me posait la question d'islam, islam, islam, islam. Je dis, excusez-moi, madame. Est-ce qu'on ne va parler que de ça ? Moi, je vous ai dit que je suis musulman, je suis fier d'être musulman. Je vous ai dit nos problèmes. Je voulais discuter sur ce qu'on met sur la table. Tout ça, il n'y a pas de problème. Est-ce qu'on va parler d'autre chose ? Nous, on parle d'abord, on est un parti belge, un parti bruxellois. Mais à côté de ça, dans cette bruxellois, il y a des musulmans qui disent qu'ils se sentent lésés, comme des juifs se sentent lésés, comme mes voisins qui se sentent lésés, comme il y a des pauvres qui se sentent lésés. Donc, est-ce qu'on va parler d'autre chose ? Je dis, sinon, on arrête l'interview. Elle me dit, ah, mais je voudrais parler de logement, on ne fait pas de logement et puis elle me parle de l'harcèlement. Et je lui ai dit, l'interview a duré 4 heures. Donc, c'était un journal qui devait durer, j'ai dit, une grosse interview pour un double page ou trois pages pour un journal très connu. Et puis, je lui dis, madame, excusez-moi, je vais vous donner mon GSM parce que je lui dis l'harcèlement. Je lui dis, voilà, je vous donne mon téléphone et je vais vous dire exactement c'est quoi, 10 minutes. On me dit, pourquoi ? Je lui dis, madame, on fait une interview qui dure 4 heures, vous pouvez me donner 10 minutes quand même. Je lui dis, voilà, je vous donne mon téléphone puisqu'on parle de l'harcèlement, ça, c'est 10 minutes. Et je lui dis, quand je lui dis top, vous arrêtez. À la main de top, c'était 9 minutes 47 ou 9 minutes 43. Je me suis trompé à 17 secondes après 45 ans. Je lui dis, madame, moi, je peux vous dire exactement c'est quoi, 10 minutes. Vous savez pourquoi ? Parce que quand je suis dans la cour de récréation qu'on commençait, qu'on m'attrapait par ici, il commençait à me frapper, je ne faisais plus attention au coup. Je lui disais, c'est bientôt fini. C'est bientôt fini. C'est bientôt fini. 10 minutes, ça, c'était le temps de la récréation. 45 ans plus tard, je peux vous dire où, comment et quoi. L'harcèlement, ça vous poursuit toute votre vie. Sauf que certains arrivent à s'en sortir, comme moi, qui en font une force pour lutter contre les injustices et d'autres, malheureusement, ne s'en sortent pas. Et il y a d'autres aujourd'hui qui ne sont pas là pour le raconter parce qu'ils se sont suicidés. Ce sont des milliers de cas dans ce pays. Aujourd'hui, on a d'autres priorités. C'est quelque chose qui est crancé dans ta peau, elle est là, comme ça, c'est dans ma peau. Moi, je ne mets pas de tatouage. D'autres font un tatouage, mais c'est ancré dans ma peau. Alhamdoulilah, aujourd'hui, je suis devenu une autre personne. Je suis quelqu'un de fort, quelqu'un de solide et qui n'acceptera pas ça jusqu'à la dernière minute. Est-ce que c'est normal que dans notre pays, on fasse la semaine de l'harcèlement au mois de février ? Au mois de février. Alors que la semaine de l'harcèlement, il faut le faire au mois de septembre, déjà au départ. Peut-être pas la première semaine parce que ce n'est pas évident, mais déjà deux, trois semaines plus tard pour expliquer c'est quoi l'harcèlement. Qu'on n'a pas le droit à notre enfant, on n'a pas le droit de t'embêter. Il n'a pas le droit de te cracher dessus. Il n'a pas le droit de te prendre ta tartine. Il n'a pas le droit de te menacer en groupe. Mais malheureusement, moi je suis arrivé de la Maline, de Mechelen, je suis arrivé au mois de décembre. Les groupes étaient déjà formés et moi je voulais être amis. Je voulais des amis. Je voulais des amis. Mais le problème qu'il y a c'est que l'autre groupe il ne veut pas. Alors tu ramassis des coups et j'ai accepté parce que je me dis il va arrêter parce que ça va être mon ami. Mais ils n'ont jamais arrêté. Et ça a duré six ans. Et c'est un jour par hasard que je jouais des billes parce que je jouais les billes et chaque fois on me volait mes billes après. J'avais les mains sales. Et donc avant de rentrer quand on me frappait je pleurais et je faisais comme ça. J'ai nettoyé mon visage et j'avais toujours des traces. Et ma mère elle a demandé à lui. Elle m'a dit pourquoi il a toujours des traces sur le visage et tout. Il le frappe à l'école mais il n'a pas parlé. Mon père il a été à l'école. Il n'a pas. Il retournait à l'école. Moi je ne savais pas que je pouvais le dire. Mais j'avais le droit de dire à mon père j'ai peur. Moi je n'ai pas envie de me battre. Mais lui il m'a dit mais qui t'a dit ça ? Mais tu aurais pu me le dire. Mais j'ai mis ça dans ma tête que je n'avais pas le droit de le dire parce que j'avais une tête de plus que les autres. Et donc aujourd'hui mon père quand il est retourné à l'école j'ai dit il a failli retourner à l'école et tout. Et je me dis mais c'est incroyable j'ai laissé 6 ans passer. Qu'est-ce qu'on fait pour éviter que d'autres enfants passent la mort ? Aujourd'hui Alhamdoulilah une des choses que tu as dit tout à l'heure parce que je suis fier je suis fier d'avoir changé le fait que la semaine le truc ce n'est plus enfant de février mais que ça se passe au mois de septembre ou au maximum début octobre. Parce que quand un enfant est accéléré septembre octobre, novembre, décembre, janvier, 7 février commence la semaine après 5 mois mais c'est trop tard la machine est déjà en route. Et donc aujourd'hui c'est un fait c'est pas un petit problème c'est un enfant sur 5 parfois un enfant sur 6 de celui qui ose dénoncer. Il y a d'autres qui n'ont pas trop la fierté de ne pas dénoncer. Et attention de croire que c'est qu'une communauté qui est touchée. Notre communauté puisqu'on parle justement d'une communauté notamment marocaine la grosse partie de ces enfants harcelés sont des enfants qui sont de la communauté marocaine. Et malheureusement aujourd'hui c'est par en près leurs enfants à la cuillère. Quels sont vos projets pour améliorer l'accès à l'éducation et des infrastructures sportives et culturelles pour les jeunes de la commune ? Moi je pense que si on reste sur la commune toutes les communes comme je disais tout à l'heure ont des infrastructures sportives qui sont limitées à certaines écoles on a par exemple nous sur Jette on a plus de 20 écoles pratiquement. On a 20 écoles et il y a même une école qui a une piscine. C'est pas normal que c'est limité qu'aux élèves de l'école ou les petites associations dans le quartier et encore. Ça veut dire qu'aujourd'hui on pourrait ouvrir le centre de ces écoles à plusieurs personnes à partir de 5 heures. Ça veut dire qu'il faudrait voir un programme parce qu'il y a une direction d'école qui dit ah c'est moi le directeur de l'école. Oui vous êtes directeur d'une école vous êtes directeur des 400 élèves qui sont là et vous devez gérer sans bon père de famille. Mais à côté de ça il faut trouver un autre directeur qui serait le directeur associatif. Mais aujourd'hui tout le monde travaille sur des gadgets tout le monde travaille sur des ordinateurs je veux dire on peut avoir des casiers ou des enfants à l'américaine où ils ont leur casier mais toute leur matière dedans et que l'école reste vide et qu'elle soit utilisée pour autre chose. Les écoles arabes est-ce qu'aujourd'hui je veux dire aujourd'hui il y a des gens qui doivent dans certaines mosquées faire des cours dans des locaux qui sont limite limite ils font ce qu'ils peuvent il y a des grandes mosquées qui ont des belles infrastructures et tout mais à Charlin franchement ça devient de plus en plus comme ça mais il y a beaucoup qui galèrent qui souffrent il y a des gens qui ne veulent pas être liés directement avec la mosquée qui veulent bien avoir un truc complètement séparé pour ne pas avoir une étiquette par rapport à l'état alors aujourd'hui nous avons des écoles qui après 4 heures sont vides avec des classes par centaines ce serait l'idéal ce serait des cours d'anglais des cours de français des cours d'arabe des cours de religion il peut y avoir de tout tu vois aujourd'hui on pourrait satisfaire tout le monde on pourrait organiser les choses autrement donc je pense qu'il y a moyen de faire des choses et notamment à JET nous avons une simple petite mosquée nous faisons donc les cours d'arabe se passent dans la mosquée malheureusement enfin on met des bancs sur des salles de prière et donc c'est pas normal il faut se dépêcher de les enlever on les accroche les tables on les accroche contre le mur pour les faire descendre c'est du n'importe quoi ça nous prend une énergie de fou alors que si on pouvait avoir des classes alors que nous avons on se dit une vingtaine d'écoles à JET pourquoi on ne le ferait pas Molenbeek le fait déjà dans certaines écoles on ne le fait pas assez mais elle le fait et donc je pense qu'on pourrait trouver un arrangement pour les assurances pour le nettoyage et montrer évitablement qu'on peut collaborer et partager ces bureaux là En tant que président du parti comment gérez-vous les différences idéologiques avec vos collègues au conseil communal pour obtenir des résultats concrets mais écoute nous l'idéologie c'est que nous on connait nos points de vue nous on dépose des propositions et s'ils vont dans l'intérêt des Bruxellois ou des Gétois en général on va la défendre on n'est pas dans l'opposition pour faire de l'opposition c'est vrai que souvent l'opposition elle a un rôle c'est de dire je fais de l'opposition moi ça ne m'intéresse pas de faire de l'opposition pour faire de l'opposition moi si c'est quelque chose d'important pour les gens on le fait vous savez il y avait un gars qui s'appelle Marco il avait une belle phrase il dit l'art d'un politicien l'art d'un politicien c'est de savoir porter les enfants des autres l'art d'un politicien pendant 9 mois et puis le bébé il est là et puis il faut faire grandir si jamais l'art d'un politicien moi ce projet là est intéressant pour les Bruxellois je le défendrai et je le soutiendrai et donc aujourd'hui pour moi ce qui est important c'est quels sont les problèmes de notre commune nous qu'est-ce qu'on fait par exemple si je dois revenir sur Jette nous avons 55 000 habitants nous savons plus ou moins les zones vertes que nous avons 161 hectares plus ou moins on sait que ça ce budget va partir là-dedans parce qu'il faut entretenir ça les gens ont un bien aller dans les parcs aller bien s'amuser ils aiment bien les enfants il faut que les plaines soient en ordre il faut que tout soit contrôlé que les chiens soient attachés donc tout ça c'est une politique bien à part peut-être ça il y a la propreté la sécurité de notre commune et puis il y a les projets communs aujourd'hui les gens se plaignent de quoi ? se plaignent du bruit avant la commune de Jette c'était un petit village aujourd'hui la commune de Jette c'est bien comme une ville il y a aussi des fils de embouteillage qu'on ne comprend pas il y a du bruit constant les avions qui passent au-dessus de nous à tout moment dès qu'il y a un peu de vent qui changent le vent les avions sont dirigés sur Jette c'était notre désarroi au niveau fédéral on le fait par exemple les races avec les motos qui passent en bas de scroopers c'est une catastrophe au niveau du Ezel ça fait du bruit par exemple la ville de Bruxelles qui organise sur le plateau du Ezel énormément de concerts mais nous sommes voisins et le voisin est aussi important alors pourquoi est-ce que tu ne me respectes pas ? et donc parfois on s'en rassemble même si on est des idées différentes pour essayer d'améliorer ça par exemple je vous donne un exemple c'est vraiment le bruit le bruit c'est vraiment le truc commun que nous avons sécurité, propriété ça c'est comme partout mais il y a des choses par exemple qui se distinguent et jette aujourd'hui d'une ville très bruyante une commune très bruyante alors que moi j'ai été habité là-bas parce que c'était calme donc c'était calme c'était agréable c'est devenu une catastrophe et donc on doit avoir une relation avec notre voisin convenable mais notre voisin ne nous écoute pas alors que le voisin c'est le plus important j'aime bien donner cet exemple pourquoi je dis ça important le voisin c'est que un jour je voulais déposer je faisais des affiches pour les élections et un voisin à moi un araméen qui m'a dit je précise il m'a dit voisin tu ne m'as pas donné d'affiches je dis oui mais je ne voulais pas te déranger je sais que vos araméens vous êtes très solidaires entre vous je ne voulais pas être mal à l'aise il m'a dit qu'est-ce que tu racontes voisin il m'a dit moi je suis chrétien d'abord mon voisin si j'écris au secours est-ce que c'est toi qui va m'entendre ou c'est mon cousin araméen qui habite à 5 km d'ici c'est toi qui va m'entendre si j'écris au secours donc le voisin c'est hyper important mais malheureusement on voit aujourd'hui que mon voisin c'est la ville de Bruxelles donc c'est là et on y a vraiment toute une partie qui est liée soit du côté du Bruxelles soit du côté du Heysel et c'est une catastrophe et ce voisin là il n'en a qu'à faire des règles de la commune de Bruxelles parce que nous on a des nombres de bruit tu dis ah non mais c'est mon territoire et ils font des concerts des spectacles ils font des trucs pyrovaniaques je comprends quand il y a quelque chose qui se passe dans le stadium ça c'est normal il y a le Memorial Van Damme mais il y a tout le temps des feux d'artifice qui s'appelle le corps jusqu'à 1h30 du matin 2h30 du matin c'est une vraie catastrophe et je n'arrive pas à dormir tout le monde ne peut pas se permettre d'avoir des triples vitrages ou doubles vitrages même tous les vitrages ça n'a pas suffi moi j'ai un double vitrages et j'entendais quand même le bruit donc pour vous dire aujourd'hui que malheureusement ce n'est pas seulement la question audiologique c'est qu'il y a des fois on peut travailler ensemble et là on se trouve tous en commun de la droite à la gauche pour lutter contre les normes du bruit et puis d'autre côté il y a des thèmes sur lesquels on ne va pas pouvoir s'entendre que ce soit pendant l'expression des chômeurs ou par rapport à comment le CPS doit traiter les gens puisque le CPS doit être vraiment un réseau qui doit aider les gens que tu sois propriétaire ou locataire tout le monde peut avoir une passe dans la vie tout le monde peut avoir des difficultés moi-même qui sois devant vous j'ai passé des moments difficiles à un moment donné de ma vie je n'ai pas été au CPS mais j'aurais pu y aller moi j'ai une famille sur qui je peux compter mais tout le monde n'a pas ça et donc aujourd'hui il est clair que s'il y a des choses idéologiques qu'on ne va pas s'entendre et on votera compte mais s'il y a des choses qu'on peut faire ensemble on le fera comment comptez-vous prendre le vivre ensemble écoutez moi je prône moi le vivre ensemble tous les jours je pense que le vivre ensemble c'est laisser les gens engager les gens sur base de leur capacité et sur l'intérêt de l'intelligence vous savez quand je vois par exemple certaines administrations communales qui refusent d'engager des gens moi j'en dis souvent le plus important c'est le service rendu à la population peu importe qu'il porte un voile qu'il ne peut pas avoir qu'il a un KIPA qui a une croix ça ça ne m'intéresse pas moi ce que je sais c'est qu'une personne qui travaille et ça quand moi je suis par exemple d'une autre origine ou d'une autre religion où je suis agnostique quand je vais à la commune et que je vois quelqu'un derrière le guichet qui m'accueille convenablement qui me donne mes documents avec un grand sourire et tout c'est tout ce que je demande le vivre ensemble c'est ça c'est que l'administration déjà et la ville de Bruxelles ou les autres doivent montrer l'exemple alors que tu dis ça le vivre ensemble c'est comment tu vis avec ton voisin c'est ce que j'ai dit tout à l'heure je dirais à partir du moment moi c'est mon voisin je ne parle pas qu'il est à Ramé je ne parle pas qu'il a un exemple pour comprendre la situation donc le vivre ensemble c'est que nous et l'État on doit montrer l'exemple aujourd'hui les gens sont refusés au niveau de l'administration publique juste parce qu'ils portent un peu de tissu sur la tête comment eux ils appellent alors que pour moi c'est l'identité de cette personne moi la société ça doit être le miroir donc là l'administration doit être le miroir de la société et elle n'est pas à l'heure actuelle alors que ce sont ces mêmes gens qui se disent de gauche qui toute l'année font campagne on parle de diversité mais une fois qu'on arrive dans les conseils communaux c'est les premiers qui sont en train de cracher dessus un jour j'étais dans un débat on parlait du vivre ensemble c'était un grand meeting et il y avait des gens du MR qui étaient là et donc la dame de la Borghomès montre au podium je vous aime je te dis c'est incroyable je dois la faire comme belle-fille si mon fils va se marier il faudrait qu'elle franchement et après je suis remonté vous prenez le micro j'ai dit écoutez madame je vais pas citer de nom j'ai écouté madame si c'est pour venir quand c'est pour venir manger un couscous nous dire que vous nous aimez mais quand vous êtes au parlement vous nous crachez dessus il ne faut pas venir on va vous apporter le couscous parce que le Marocais il est carré on n'a pas besoin que vous nous aimez c'est dans notre ADN de partager de donner d'être bon et ainsi de suite aujourd'hui c'est ce qui se passe c'est ce qui se passe c'est que nous avons ces mêmes gens qui viennent toute l'année nous raconter des salades et quand ils sont au parlement ils vont tout à fait autre chose et ma dernière question si vous devez résumer votre programme électoral en trois mots quel serait-il ? écoutez c'est un peu difficile mais s'il y a bien une chose qui est importante pour moi je vous dis c'est le pouvoir d'achat c'est le bien-être des gens je vous ai dit tout à l'heure des chiffres qui sont catastrophiques et qui sont affondants les 2.300.000 personnes et il y en a beaucoup à Bruxelles je pense à diversité pour moi c'est quelque chose qui est essentiel l'inclusion quelque chose d'hyper important donc moi ce qui m'intéresse le plus important c'est ce que je dis souvent chez Dieu en tant que nous avons je dis souvent le plus important chez Dieu c'est parce qu'il nous a donné c'est ce qu'on en fait et donc moi toute ma conduite politique elle a été là-dedans c'est vraiment le fil rouge c'est de dire le plus important c'est parce que Dieu nous a donné c'est ce qu'on en fait tu sois intelligent tu as un cerveau comme tout le monde qui pèse 300 grammes qu'est-ce que tu fais avec cette intelligence que tu as donné ? et tu as donné de la force qu'est-ce que tu fais ? est-ce que tu écrases les gens ou est-ce que tu aides les gens ? j'ai donné de l'argent des moyens financiers qu'est-ce que tu fais avec ? est-ce que tu frimes sur les gens ou tu essaies de dire comment je vais soulager la peine des gens ? j'ai donné une langue qu'est-ce que tu fais avec ça ? est-ce que tu fais une amima pour faire le boxon entre les gens ou est-ce que tu essaies la même langue essayer de slah les gens de faire le médiateur d'aborder la... qu'est-ce que tu fais avec les erreurs que Dieu a donné ? je pense qu'aujourd'hui nous avons des capacités et moi ce que je dis aujourd'hui je dis que je ne dis pas que Dieu est injuste Dieu il est juste mais il a donné à chacun d'entre nous la capacité de corriger des injustices si tu es voulu il donne à tout le monde mais il te donne à toi la capacité de changer des choses c'est dire je veux savoir ce que tu vas faire toi le problème que nous avons aujourd'hui surtout c'est qu'il y a des gens même quand tu veux faire le bien on ne te laisse pas faire le bien je vais raconter une histoire rapide pour clôturer je me suis cassé le doigt au Maroc à Tétouane et j'étais en hôpital quand je suis allé à l'hôpital j'étais là en train d'assi et il y avait une dame elle dit s'il vous plaît faites-moi encore une fois la dialyse et lui on dit écoutez madame on vous a donné dix fois gratuit c'est pas possible on peut rien faire pour vous il faut payer et compagnie et tout et elle dit s'il vous plaît aidez-moi elle pleurait et tout et moi je me lève je dis monsieur il m'a dit il ne faut pas vous mêler je dis monsieur qu'est-ce qui se passe je dis ok moi je vais payer pour elle je dis faites-la qu'est-ce qu'il m'a répondu et qui va payer demain il dit comment qui va payer demain mais c'est pas vos affaires monsieur peut-être que malheureusement cette femme c'est un test parce que moi l'argent j'ai dans ma poche et je ne l'ai pas vraiment besoin mais demain il y a un autre qui va se casser le pied et qui va être là et cette femme elle va de nouveau être là et il va peut-être il va la guider pour voir est-ce que tu vas non seulement tu ne laisses pas les gens faire et tu es en train de me parler de ce qui va se passer demain mais est-ce que toi tu seras encore là ici pour dire aujourd'hui à quelqu'un de ne pas faire il faut que ça s'arrête laissez-nous travailler les gens qui veulent faire et aujourd'hui je le vois même en politique laissez-nous travailler laissez-nous aboutir laissez-nous soulager les gens ce qu'on peut soulager pas parce que c'est pas parce qu'on dit on veut changer le destin des gens mais Dieu il a dit qu'on peut faire c'est-à-dire et nous la seule chose que j'essaie de faire c'est d'être c'est-à-dire s'ils ont droit à quelque chose ils l'auront avec moi s'ils n'ont pas droit ils peuvent monter sur leur tête et descendre et même moi je peux plier la terre et ouvrir la mer en deux ça ne fonctionnera pas si Dieu ne veut pas donc ça c'est notre fil conducteur par rapport à notre parti politique et on a maintenant 305 candidats parce que si vous m'aviez dit il y a 4 mois enfin il y a 6 mois qu'on serait là aujourd'hui j'aurais jamais cru et c'est aussi grâce au fait que vous par rapport à votre émission de télévision par rapport à vos journalistes qui travaillent chez vous que vous m'avez donné la chance que les gens ne m'ont pas donné parce que beaucoup de journalistes nous ont boycottés boycottés je le répète aujourd'hui ils viennent tous un par un je suis dans les journaux tous les jours il y en a presque qui me supplient pour faire une interview mais ça il faut s'en rappeler c'est ça le plus important merci d'être parmi nous aujourd'hui et d'avoir accès à notre invitation à la prochaine merci à vous merci à vous merci à vous reportage Abonnage à vous Sous-titrage ST' 501